Toi, tu fais quoi ici ? Toi et ton père vous m'avez jeté ? Hors paradis ? Et je suis tombé sur la terre, maintenant ? Tu viens sur la terre encore ? Tu viens faire quoi ici ? Je suis là pour sauver mes enfants, leur prier mon parvenir. Le mieux pour toi c'est de retourner parce que ici c'est dans mon royaume et ils sont sur ma conduite. C'est à cause de tes mauvaises choses qu'on t'a chassé de ta maison, et tu apparaît ici et tu commences encore les mêmes choses, donc on ne peut pas te laisser continuer ici aussi. Ok c'est ce qu'on va voir, sache que je suis fort et je domine beaucoup de choses sur la terre et vous ne pourrez rien faire même, ce dont tu parles que de sont vos enfants, ce ne sont pas vos enfants mais mes enfants et c'est ce que je dis qu'ils vont faire. Ah ah les enfants de Dieu ne sont pas têtus comme tu le penses. Ils sont attentifs à leur Seigneur. On verra bien s'ils vont t'écouter encore. Ok. Frères et sœurs en Christ si vous voulez être toujours connectés avec le Seigneur, vous devez marcher sur ses commandements et prier pour vous éloigner des œuvres du Satan, parce que la parole dit si vous êtes en Christ et vous priez Satan vous fuit. Jésus Christ devient notre berger et nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et détruire les œuvres de Satan. C'est pourquoi il a dit dans Psaume 24, quatrième verset, que, même quand vous marchez dans les vallées de l'ombre de la mort, vous ne craignez aucun mal, car il est avec vous, son houlette et son bâton vous rassurent. Ok merci pasteur pour l'enseignement. Maintenant je dois faire quelque chose à ses enfants, qu'il ne veut pas m'écouter. Pas dans la ville pour détruire les âmes et créer des meus-ententes, des problèmes pour les enfants de Dieu. Ok. Géry tu sors d'où, et pourquoi tu n'es pas allé à la prière ? Maman je suis fatiguée, tous les jours c'est la prière, église je suis fatiguée de ça, maintenant si ça me plaint je peux aller, nous on se précipiter pour la prière, et on comptise pour le pasteur, et lui devient riche et nous, on reste toujours dans la pauvreté. Géry ça ne fait que commencer. Seigneur Jésus, je sais que tu m'écoutes tes enfants te confient leur sommeil dans tes saintes mains, protège-nous tes enfants dans cette nuit dans le main du diable. Amen. Partheur David, l'élève toi tu n'es pas faire pour sauver les âmes mais pour les détruire, viens dans mon palais, et je te serai le plus puissant, et ton église va évoluer rapidement. Jésus Christ pourquoi j'ai fait cette rêve, est-ce que c'est vraiment il te me rend heureux ? Je t'avais dit que ce sont mes enfants et je les contrôle, une fois je suis sur la terre, je vais détruire tous vos royaumes. Je suis le chemin et la vie et je suis le berger, je connais mes brebis et eux aussi me connaissent. Si un d'entre eux se perd je le cherche pour lui ramener chez les choses, c'est vrai que tu peux tenter de leur détourner mais ils vont me revenir. Les enfants de Dieu sont plus forts que moi. Comment tu peux me dire ça ce petit travail que je t'ai donné, tu es incapable de le faire, et tu viens me dire que ces enfants sont forts plus que toi, pourtant j'ai t'ai donné tous les pouvoirs, écoute bien je veux des réponses propres retourne utiliser le corps des enfants de Dieu pour leur détruire petit à petit. Jésus-Christ les protège avec sa puissance. Parmi les ces enfants qu'il eût commencé à détester Dieu, va utiliser son corps. Ok. Pourquoi je ne prie plus je ne comprends pas, depuis des années je prie pour qu'un pour Jésus-Christ me protège mais je ne crois pas que c'est le bon choix. Salut Sœur Rosine il faut déjà nuit ou la marche d'envoi. L'enfant de Sœur bête et malade. Sœur Rosine, je pense que c'est le bon choix pour toi, elle utilise ses enfants pour les rituels, regarde après presse les trois premières, enfants sont morts et d'un seul coup elle devient riche et elle sait repentir. Et elle commence à faire des dons pour les églises, et ça ne vous dit rien, le mieux c'est de retourner sinon tu seras la prochaine personne pour ses rituels, parce que si ses enfants sont finis, c'est vous qui sont ses amis qu'elle va sacrifier. Merci beaucoup frère Jerry. Voyons, vraiment elle fait des sacrifices, vraiment très, on va se méfier des gens il se dit bon cœur, mais dans leur corps c'est le diable en personne. Dieu merci de passe par le frère Jerry pour me révéler ça. Jerry ce soir il y a des miracles qui va passer dans la maison de Dieu par un prophète. Iliane écoute-moi bien, même si tu restes à la maison et tu pries et Dieu va t'écouter, ce que tu viens de dit que, les miracles de Dieu, ce ne sont pas les miracles de Dieu mais du Satan qui se transforme en prophète de Dieu. Non, c'est un prophète de Dieu ce n'est pas un posteur. Et en parlez plus jamais de ça, sinon Dieu va te maudit. Non Liliane ouvre bien tes yeux quand Jésus-Christ faisait des miracles, est-ce qu'il crie sur les réseaux, pour que les gens lui suivent. Non. Ok ces pasteurs, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit qui les conduit mais la puissance du diable pour détruire les personnes qui sont attachées à Jésus-Christ sur tous vous les femmes. Ces pasteurs plaignent des pouvoirs du diable pour utiliser dans leurs églises comme la puissance de Jésus-Christ pour trouver de l'argent. Ok merci beaucoup Jerry. Je vois maintenant pourquoi chaque île nous de venir à l'église, aussi on cotise quatre à cinq fois avant la fin de la célébration. Vraiment ces pasteurs nous manipulent pour trouver de l'argent. Seigneur Jésus, il y a quoi tes enfants ne viennent plus à l'église pour écouter ta parole de vie, de puissance. Je sais nous et tu connais et tu connais la raison, dis-le-moi Seigneur. Félicitations, maintenant il va comprendre que le noir est toujours fort plus que le blanc. Ses enfants vont commencer à le détester de A à Z. Salut frère, je cherche Christine. Ok, tu es qui pour lui ? Je suis son futur mari et on va se marier dans un mois. Ah bon, tu connais son histoire ? Oui, tu es sûr ? Et elle t'a même dit que tous les hommes elle épouse meurent après le mariage. Voilà, tous les hommes qu'elle tente de marier meurent après le mariage, elle est possédée d'un esprit diabolique parce que dans son enfant son père l'a donné à un esprit dangereux. Merci beaucoup mon frère pour cette nouvelle. Christine, donc c'est comme ça tu veux me tuer ? Merci Dieu que j'ai rencontré ce monsieur. Christine notre relation est terminée, le mariage je l'ai annulé. Mais chérie pourquoi ? Ne me demande pas, il faut aller poser cette question à ton père, ce n'est pas moi tu vas tuer, je suis au courant de tout. Chérie tu es au courant de quoi ? Ne m'appelle plus jamais chérie diable. Grande sœur pourquoi tu peurs ? Ma fiancée a annulé notre mariage et m'a quitté. Oh du courage c'est comme ça sont les hommes d'aujourd'hui. Mais si tu veux le récupérer je peux t'aider. Oui je veux le récupérer. Ok cette nuit tu vas faire un rêve et là-bas tu vas trouver une réponse à ton problème. Ok merci beaucoup. Écoute-moi bien mes enfants ne sont pas déjoués pour que tu vas les balancer dans des directions qui te plaît, laisse-les tranquilles. Ça ? Jamais ce sont tes enfants tu peux les dire de me fuir ou de ne pas m'écouter. Je te préviens encore reste loin de mes enfants. Non ils vont payer pour ce que vous avez fait en m'envoyant sur la terre. Mais pourquoi j'ai fait cette rêve ? Avant de récupérer mon mari, je dois coucher avec le pasteur. Donc si c'est ça la solution je le ferai. Pasteur la nuit je n'arrive pas à dormir pardon prie pour moi. Ok, les enfants de Dieu sont conçus dans la liberté et la paix mais la nature a transformé les œuvres de Dieu c'est pourquoi il a envoyé son fils pour nous donner ce qu'on mérite. Au monde de Jésus-Christ, tu viens de faire quoi ? Quitte à envoyer esprit diabolique, je te détruire mon de Jésus-Christ. Pasteur veut que tu me fais l'amour. Le sang de Jésus, je sais que tu possèdes un esprit que l'esprit sort. Je te détruire au monde puissant de Jésus-Christ, sors dans ce corps tu ne peux pas utiliser le corps des enfants de Dieu pour les détruire, quitte ce corps. Ce corps m'appartient. Tu ne peux pas m'arrêter. Qui t'a envoyé et il t'a envoyé pourquoi ? Il m'a envoyé pour détruire les âmes de Dieu. Va et dis-lui sa mission est tombée dans le sang de Jésus-Christ. Maintenant libère le corps. Gloire à Dieu, Dieu merci sur la vie de tes enfants, merci. Pasteur je fais quoi ici ? Mon enfant tué délivré dans les mains de Satan, il a utilisé ton corps pour détruire les âmes des enfants de Dieu. Ne t'inquiète pas maintenant tu es libre, assieds-toi et dis-moi coma, ça s'est passé. Pasteur mon fiancé m'a quitté dix jours avant notre mariage à cause d'une raison que je ne connais pas, donc j'étais bourversée, c'est là, j'ai vu un monsieur qui me disait qu'il va m'aider à le récupérer et il m'a dit que pendant la nuit je vais faire un rêve donc là-bas je vais trouver la solution à mes problèmes. Dans mon rêve je me suis retrouvé avec un homme, qui m'a que si je veux récupérer mon mari je dois coucher avec vous. Pasteur c'est ça. Ok tu vois, Satan, profite de notre faiblesse pour nous détruire donc nous devons faire attention et prier beaucoup pour que Jésus-Christ nous sauve dans les mains du Satan. Maintenant tu es délivré mais ce n'est pas fini, tu dois continuer de prier parce que Satan n'abandonne pas facilement. Et Jésus va te ramener ton mari. Ok merci beaucoup pasteur. David Satan utilise les corps des humains pour détourner les âmes sur le chemin de la vie. Pas mon nom tu vas délivrer ces âmes et leur ramener sur le chemin de la vie. Demain l'Esprit-Saint va te conduire dans une maison, Satan règne la base détruire-la. Merci Seigneur pour cette parole. Ce Jésus a arraché une de nos éléments, et il veut aller détruire le reste encore, va là-bas et détruire son envoyé. Ok. Jésus-Christ je suis là pour te servir, conduis-moi dans la maison. Que la paix du Christ soit avec vous. Tu fais quoi ici ? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a envoyé dans cette maison pour lui délivrer des âmes. Personne ne possédait dans cette maison, donc il faut partir. Aux attends je sais que tu es dans ce corps sort dans ce corps au nom de Jésus. Sors la lumière et obscurité ne sont pas les mêmes, je t'ordonne de librer ce corps au nom puissant de Jésus. Ça, c'est ne plus le travail des enfants il faut que moi-même j'interviens. Je suis le plus puissant et tu ne peux rien faire. Quoi diable ta place n'est pas ici ? Va là où tu viens, et laisse les enfants de Dieu tranquilles. Que le sang de Jésus te détruire, Jésus-Christ a donné sa vie pour sauver ses enfants. Il nous a donné le pouvoir de dominer les esprits mauvais. Que le feu du Saint-Esprit te brûille. Pasteur il y a quoi ? Dieu merci d'avoir délivré ton enfant dans les mains du Satan. Merci Seigneur. Tu étais possédé par Satan mais maintenant Jésus-Christ t'a délivré. Merci beaucoup pasteur de m'avoir délivré. La gloire est à Dieu. Mes frères et sœurs en Christ aujourd'hui on va parler de l'histoire du Satan et comment on peut le dominer. La vie chrétienne est une vie de combat. Nous sommes appelés à être de bons soldats du Seigneur Jésus-Christ et à combattre le bon combat. La vie chrétienne est un combat, parce que nous avons un terrible ennemi qui cherche à nous détruire. Cet ennemi, c'est Satan. La Bible nous avertit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. 1 Pierre 5 verset 8, notre ennemi, Satan à l'origine, Satan avait été créé un ange de beauté et de sagesse, appelé Lucifer, mais l'orgueil est entré dans son cœur et il s'est rebellé contre Dieu. Beaucoup d'anges du ciel ont suivi Satan dans sa rébellion contre Dieu. Satan est appelé, le prince de la puissance de l'air, parce que lui et ses anges déchus habitent maintenant l'atmosphère qui entoure la terre. Bien que nous ne puissions les voir, Satan et ses anges déchus sont les vrais ennemis des enfants de Dieu. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6 verset 12. Le but de Satan est de détruire les gens. Le Seigneur Jésus a dit qu'il était un meurtrier dès le commencement. Satan a plusieurs moyens de détruire les gens, mais ses armes principales sont la tromperie et le mensonge. Satan trompe les gens en leur faisant croire que tous les événements surnaturels viennent de Dieu. Mais tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Satan et ses esprits méchants peuvent faire beaucoup de miracles qui dépassent le pouvoir des hommes. Jésus a dit que de faux prophètes viendront dans les derniers jours et tromperont beaucoup de gens par, de grands prodiges et par des miracles. Satan entrave l'œuvre de Dieu. Quand l'évangile est prêchée, Satan est là pour semer le doute et l'incrédulité dans l'esprit de ceux qui l'entendent. Satan opprime les chrétiens. Il met dans leur esprit des pensées de doute, de crainte, de découragement. Graphique by Stephen Bates. Satan opprime les chrétiens. Il met dans leur esprit des pensées de doute, de crainte, de découragement. Il essaie de les décourager pour qu'ils ne vivent pas pour Dieu. Satan tente les chrétiens et les pousse à commettre d'affreux péchés. Il essaie de les tromper en leur faisant croire qu'il n'est pas mal pour eux de faire ces choses. Il se sert des choses du monde pour détourner leur cœur de Dieu et de l'accomplissement de sa volonté. Il essaie de les empêcher de se soumettre entièrement à Dieu. Dans cette leçon, nous verrons la grande victoire du Christ sur ce terrible ennemi, Satan. Nous verrons que la victoire du Christ est aussi notre victoire. Donc vous devez prier pour le Christ chaque jour pour qu'il vous sauve dans les mains du Satan. Ok merci pasteur. Dieu j'attends que tu me ramènes mon mari car j'ai confiance en toi que tu vas me le faire. Eli tu fais quoi ici ? Eli pardon de t'avoir abandonné, pardonne-moi s'il te plaît, c'est les diables qui m'a trompé. Eli je t'ai pardonné depuis s'attendait juste que Jésus-Christ te ramène auprès de moi et tu es ici aujourd'hui, merci Dieu. Donc on peut se marier. Oui. C'est bon viens dans mes bras. Sous-titrage ST' 501